Je vais vous présenter comment effectuer la mise à jour de la V3 par wifi. Il faut d'abord avoir un téléphone avec une connexion internet, aller dans le menu paramètres « Connexion », « Point d'accès mobile et moderne » et « Point d'accès mobile en paramètres ». On ouvre, on voit que là il y a un mot de passe qui apparaît, « Réglages », sur le sondeur « Général », « Réseau sans fil ». Je clique sur Android et là je vais aller saisir le mot de passe. Et donc là je suis connecté sur mon réseau sans fil avec le téléphone. Une fois que ça c'est fait, je reviens en arrière et je devrais avoir en principe une fenêtre pop-up qui vient de s'afficher qui me dit « Souhaitez-vous télécharger la dernière vision logicielle ? » Je fais télécharger maintenant et là je mets téléchargement, cela peut prendre du temps selon votre connexion internet. Ok, et là c'est parti. Et donc là on va attendre que le fichier soit téléchargé. Voilà, donc la mise à jour a été téléchargée. Le système vous demande si vous voulez redémarrer maintenant. Vous cliquez sur « Oui ». Et là la mise à jour va se lancer exactement comme avec une carte SD. Donc il faudra suivre la même procédure que pour la carte SD. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada »